Les restes de 88 soldats de l'armée des volontaires du peuple chinois ayant perdu la vie dans la guerre de résistance aux Etats-Unis et de soutien à la République populaire démocratique de Corée de 1950 à 1953 sont retournés à la mère patrie vendredi matin depuis la Corée du Sud. Un avion militaire transportant leurs restes a atterri dans la ville de Shenyang, chef lieu de la province du Liaoning. Après une cérémonie à l'aéroport, les dépouilles ont été escortées jusqu'à cimetière des martyrs des volontaires du peuple chinois à Shenyang. Il s'agit du neuvième rapatriement des soldats chinois tombés au combat suite à un accord de transfert signé par la Chine et la Corée du Sud en 2014. Au total, les restes de 913 soldats chinois ont été renvoyés en Chine. Un peu plus tôt, notre journaliste s'est entretenu avec la fille d'un soldat martyr de l'armée des volontaires du peuple chinois. Sous-titrage Société Radio-Canada